Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Doflus, une mise à jour a eu lieu tout récemment et cette mise à jour a modifié l'essor de pas mal de classes. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser si par moment je parle doucement ou si je mets des blancs, j'ai très mal à la gorge et donc il peut arriver que j'essaye de reposer un petit peu mes cordes vocales. Alors aujourd'hui on va donc faire un petit peu de colis pour vous montrer un petit peu toute cette mise à jour. Avant de se lancer, je tenais à vous montrer que ça y est, j'ai changé les couleurs de ma salida, donc c'est beaucoup moins monochrome, beaucoup moins fade, ou ternes comme vous voulez, et c'est vrai qu'elle est toute mumie comme ça ma salida, en rouge et noir, ça marche très bien, franchement pas mal, j'aime bien. Et à côté de ça j'ai également 10 000 points de succès, donc je joue beaucoup moins actuellement, je suis toujours au même point, je dois faire le salargue, ma guilde tourne comme d'habitude et donc sinon tout va pour le mieux on va dire. Et pour ma part je joue à d'autres jeux également à côté de Dofus, donc je n'ai pas forcément trop le temps, et sur Dofus je suis surtout PVP pour Repsculpteur. Bref, trêve de bavardage, on va lancer le Coliseum et on se retrouve directement à l'intérieur, à tout de suite. Et paf, ça fait des Chocapic, non on est juste en colis, alors qu'est-ce qu'on a avec nous ? Excusez-moi, on va déjà mettre notre stuff PVP. Est-ce qu'on a du heal ? On n'a pas de heal, donc comme on n'a pas de heal, on va prendre la puissance sylvestre et le don naturel. Chose que je ne fais pas forcément en fait, ça dépend sur notre heal. En face ils ont du heal, ils ont un Aniripsa, un Xram, un Xelor, ils ont une bonne team, on ne va pas se mentir. Donc concrètement, qu'il soit gagnant ou perdu, on va essayer de voir le colis jusqu'au bout, s'il est intéressant, s'il est inintéressant, peut-être qu'il y aura un cut, on verra comment ça se profilera. Alors, qu'est-ce qu'on a avec nous ? On a un Fekka, qui a un stuff correct, pas d'hérésie extraordinairement haute, mais correct. On a un Ossa, stuff correct également, je compte sur lui pour faire des bons dégâts. En face on a un Eni, bien stuff, bien bien stuff. On a un Sram, stuff lambda, et on a un Xelor, stuff correct lambda. Après ça dépend de leur stat également, bien entendu, offensive, bien entendu. Alors concrètement, il y a eu une mise à jour des sorts, je commenterai un peu plus le colis après, d'abord je vais vous parler de cette mise à jour justement. Et cette mise à jour des sorts a modifié pas mal de classes, toutes les classes. Alors certaines classes ont été nerfs, tandis que d'autres ont été up. Alors comme d'habitude c'est un QQ, c'est quelque chose de très récurrent sur Dofus, déjà quand je jouais il y a 8-9 ans c'était pareil. Beaucoup de QQ en mode, c'est à cause de l'e-sport, ils veulent nerf les classes, mais ça impacte aussi le PVM. Alors à ça j'ai envie de répondre, il y a 8 ans on disait c'est à cause du colis, c'est à cause du PVM, il y a 2 ans on disait c'est à cause des tracks, ça va nerf le PVM. Il faut arrêter un petit peu, c'est juste qu'il faut modifier les classes. Pourquoi il faut les modifier ? Certains pensent que c'est pour tendre à un équilibrage. Bien sûr qu'il faut un minimum d'équilibrage, etc. Mais il faut aussi de la variété et il faut aussi changer le gameplay des gens. Vous imaginez jouer un même jeu pendant 10 ans avec le même gameplay, sans modification des sorts, etc. Sur aucun MMO ça se fait, parce que sur la paire des MMO on monte de niveau. Et donc au bout d'un certain temps, on n'a plus besoin de ça en fait. C'est à dire qu'on a des sorts qui sont modifiés automatiquement. Alors que sur Dofus on reste niveau 200, donc on est encore heureux qu'il y ait des modifications de sorts, sinon on n'aurait pas fini. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un maximum d'arbres, T1. On va mettre un maximum d'arbres, ce qui me servira pour la suite. Tac. Donc concrètement, le Sadi quant à lui je trouve que c'est plutôt un up. Alors si vous jouez Sadida au mono-élément, peut-être que c'est un air dans un sens. Si vous jouez feu ou agi ou terre, c'est forcément un up. Alors je vais m'expliquer. Donc moi je rappelle que je joue Sadida au terre, d'ailleurs j'ai changé un petit peu mes stats. Je n'ai plus 300 force, 300 chance, c'est trop coûteux. Je mets 200, 200, j'ai mis 100 d'agilité également. Ça permet d'avoir du tac, de la fuite, et également de servir de certains dommages air qui sont assez conséquents. Et le reste j'ai mis en vita, ce qui fait que j'ai 4200 de vita, ce n'est pas mon stuff endgame, mais c'est un bon stuff quand même, vous voyez j'ai quand même des résies et tout. Donc concrètement, les sorts des Sadida ont été revus. Donc là je joue toujours avec l'arbre, l'arbre classique, bonne portée, etc. Je ne pense pas en changer. La ronce, bonne portée, etc. Ça permet d'atteindre des cibles hors de portée avec d'autres sorts, finir quelqu'un, etc. La bloqueuse, je la mets en normale parce que ça permet, comme vous l'avez vu au début, à invoquer un arbre à sa place avec le vent empoisonné. Le poison paralysant, pour moi c'est un must-have si vous jouez avec l'infecté, parce que ça a une bonne range, ça infecte pendant 4 tours, que vous soyez feu ou pas, c'est vraiment worse. On a la montée de save, autrefois on ne s'en servait pas, et je ne sais pas si vous vous rappelez dans ma vidéo sur les variantes Sadida. Ah, attendez, je vais vous mettre le son du jeu, peut-être, ce sera peut-être mieux pour votre écoute. Si je trouve, hop, voilà, ce sera peut-être mieux, n'est-ce pas ? Donc on a la variante Sadida montée de save, donc quand il y avait les variantes, j'avais dit, c'est dommage, montée de save, ça pourrait être cool, mais ça manque de portée, il faudrait rajouter 1 ou 2 de PO. En cas de ma, écoutez, ils ont augmenté de 2 de portée, maintenant je m'en sers, ça sert notamment à mettre à la fois un arbre tout en tapant un mec, ça le fait grandir, donc c'est plutôt pratique. La folle transmutée, pour un cooldown plus court, et puis également pour pouvoir la placer un peu où on veut. Le rempotage, comme vous avez vu, pour faire pousser un arbre supplémentaire, on doit sacrifier la rente apaisante, si vous êtes retrait PM, c'est plus la rente apaisante, mais si vous voulez vite poser le terrain, le rempotage est pas mal. La puissance Sylvestre, le Groot pour heal, quand il n'y a pas de healer avec moi. Sinon je prends plutôt l'influence végétale, si j'ai genre un Eniripsa ou un Steamer, ça me permet d'infecter, d'attirer, donc de placer, et de râle PM. La sacrifiée transmutée, pour un finisher, ou pour la placer de loin avec 2 PA, si j'ai rien à faire. Voilà, la secousse, ça fait de très bons dégâts, ça a été up d'importé maintenant, les cases autour de l'arbre, donc ça fait de très bons dégâts, ça peut donner des PF, ça peut vraiment sauver la situation. Inoculation, si j'ai un healer, ça me permet tout simplement d'infecter, et s'il y a un Eniripsa en face, je prends systématiquement Inoculation, je mets toujours un arbre à côté de moi, les invoques arrivent, pouf, je les infecte, et je peux rox l'Ossa où qu'il soit. Le don naturel, s'il n'y a pas de healer, et s'il n'y a pas d'Ossa en face, alors ça va être mon tour de jeu. Je n'ai pas du tout suivi le combat, donc on a le Xelor qui est au milieu de nous déjà, je n'ai pas de ligne de vue malheureusement, on a, ça c'est un double, on va rajouter un arbre là-bas, on va mettre une surpuissance, on va mettre une gonflable, on va mettre une folle. Voilà, et on va essayer de se créer un passage. Ce n'est pas grave si la folle est faux plus, elle le saura probablement, mais ça fait toujours gagner un petit tour. Donc concrètement, j'ai presque fait le tour, j'avais également la ronce agressive, pour ça je la garde, même si la ronce harcelante peut être sympa, mais je préfère la ronce agressive, vu que je suis bielément, ça passe. Contagion, contagion parce que ça tape bien, et puis ça peut infecter, selon si les gens restent à côté, s'ils ne sont pas très malins, bon forcément il a O.S la folle. Harmonie, ça me permet de tanker, ou faire tanker une folle. La malédiction vaudou, c'est bien pour les sadis, surtout haut et feu. La ronce insolente et la surpuissante bien entendu. Et je garde fléau malgré son petit nerf. Ah j'ai oublié la force de la nature aussi, mais j'en ai oublié plein. La force de la nature, plus on a d'arbres, plus on tape fort. Et les dégâts ont été up, et il y a même un dégât critique maintenant. Et à 5 arbres, ça envoie quand même du lourd. Donc notre Fekka, elle est assez vénère. Je l'aime pas trop parce que j'ai même pas le temps de jouer là. Mais il prend quand même des claques. On va aller l'aider. Finalement, c'est pour ça que j'aime pas trop jouer avec mon naturel. C'est que pour infecter, c'est pas ouf. Allez, on va commenter un petit peu ce petit colis. Notre ami Osamoda a invoqué quelques Tofus. Histoire de DPS un petit peu le Xelor. Le but étant de le tomber le plus rapidement possible. Donc Osamoda, c'est quand même une classe assez puissante. On va pas se mentir. Certains disent qu'il a été nerveux dernièrement. Ouais, ça reste quand même pas mal. Même si, en ce moment, je trouve qu'une déclasse est plus forte. Deux déclasses sont plus fortes. C'est le Sacrier et le Yopter. Vraiment, c'est infâme. Ça carie de ouf. Faut vraiment que les mecs soient handicapés un petit peu pour pas arriver à win quand on a ça dans sa team. Alors, le Sram va jouer. Et il va focus l'Ossa. Voilà, le Slice s'est fait défoncer. Il s'était couru d'avance. Mais j'ai pas de ligne de vue, putain. Je peux rien faire. Waouh, je bride par mon gameplay. On va essayer de se rattraper après, mais c'est mal parti. Aucune ligne de vue depuis le départ. Le T1, je me rappelle, le Bouvetou était juste devant les nids encore. Je pense qu'il pourrait mieux les placer, ces Bouvetous. Bon. Du coup là il a claqué une trêve, ça nous permet de revenir dans la cour, c'est cool. Après moi plus le temps passe, plus je peux mettre d'arbres. Alors il a 9pm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une case trop loin, non c'est bon, ça va le faire. Alors on va sauver la vie de notre ami Osamoda. Avec le petit don naturel, un tour de plus. J'ai combien d'arbres ? Ok, le problème c'est qu'il n'y en a aucun infecté. Mais au pire je pourrais en burst 1 en mono aussi, ce qui n'est pas plus mal. Mais pourquoi il ne parle pas en français putain ? Bon en anglais je veux dire, on se comprend quoi. Bon il va finir le Xel, je voulais m'en charger mais bon. J'ai pas été très brillant pour le moment de faire se coller. Pas très très brillant en vrai, faut pas se mentir. Alors voyons voir les niripsa 32% de terre, le SRAM 27. Où va-t-il aller le SRAM ? Ça me va là-bas. Alors on va mettre une petite arbre là pour bloquer les nids. On va mettre une petite arbre là-bas. Peut-être qu'il arrête pas de demander du soin mais... Mec, t'as conscience que le Groot il a 3PM et qu'il faut te mettre tout le temps à 7 cases du putain d'arbre le plus proche alors qu'il y en a vécu genre 4 ? Bon RAL PA. Zéro PA ? C'est pas possible ! Le mec il a pas tant de ça que ça, genre il a full trophée très PA et aucun dofus et tout quoi ! LOL ! Angelus il a demandé du soin putain de bordel de merde ! Vous pensez que je suis une f*** Enyripsa ou quelque chose ? Putain, please quoi ! Je balance des recons sur commande ! Bah voyons ! Bon allez, passons, colis suivant ! Et paf, on se retrouve en colis ! Alors, on va mettre notre petit stuff, donc on a un Enyripsa, un Upper Mage, oula il n'y a pas de 200 ! Très équilibré ce colis ! Très équilibré ma foi ! Ben c'est génial ! Nous on a un Enyripsa en Shenmue, et puis en face il n'y a que du 200 ! Alors ! On commence par poser le terrain. Donc en face on a un petit SRAM qui a des résies plutôt correctes. Moi j'ai un NERIVSA forcément qu'il n'y a pas de résies. Ils ont un NERIVSA qui a des résies bof mais qu'a des résies. J'ai un UPPER qui n'y a pas de résies. Et ils ont un NERIVSA qui a des résies. C'est super ! Je trouve que c'est le gros problème de Dofus. C'est que tu veux faire des vidéos un petit peu PVP comme ça en direct. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'une fois sur deux c'est totalement déséquilibré. Ça pue la merde. Je sais pas, je sais pas quoi dire. Et à côté de ça, si tu veux faire des vidéos pas en direct, ça pue la merde aussi. Parce que tu peux pas commenter, tu peux pas... Les gens ils s'en foutent. Bref. Donc, notre NERIVSA pose son Lapino et il tape un double. Ok. Qui donne PA à l'UPPER mage, pas à moi. On a un NUGINA qui a 4800 PV, qui va casser des culs en plus, je suis sûr. Ils ont un NERIVSA qui va botte heal derrière. Et un SRAM qui va arriver et qui va tri-shot notre ennemi. Bon. Je crois que j'ai résumé comment va se passer le Coliseum. Moi pendant ce temps là, je vais essayer de faire quelque chose quoi. Oh non ! On tape pas mes ZARUS TP. Laissez-les en P. Laissez-les en P. Pourquoi ils tapent un double ? Ok, c'est pour Boeve son gardien. J'ai un peu plus compréhensible. C'est au tour de Luginac. Carus. Je crois que je l'ai déjà croisé, c'est un Crow Rockshorter. Mono-élément. Il met des petites mandales. Qui va serrer sa kawad pour se déplacer. Et il va venir me rush la gueule. Non, on va tous focus l'ennemi. Très bien, très bien, très bien. On va commencer par ça. Ensuite on va mettre ça. On va rajouter un arbre. Le SRAM a quitté la partie. Voilà qui va équilibrer un peu le truc. Et on va tanker. C'est parti. Ils ont tapé son double. Ça a tué. Bordeur. Bon la fold va crever, c'est pas grave. Il va falloir quelqu'un tac les nids. Putain j'ai cette PA. Il ne m'a enlevé qu'un. Non mais. C'est mon néni qui me râle quoi. Putain sérieusement. Je sais, je sais. Alors que va faire Luginac ? Il va se focus sur moi et ta clé. Il tape plutôt bien. Bon je suis mal barré. Alors déjà je ne suis pas tac les. Donc ça c'est plutôt positif. Comptons un petit peu. Non ça ne marchera pas. Je ne peux point faire ça. C'est pas grave alors. On va se servir de lui. Et on va infecter les nids. Donc notre Rhaeny Ripsa il m'a bien râle mes PA. C'est bon je vais les récupérer bientôt là. Un petit coup de soin peut-être ? Non. Non. Trois quarts du tour pour jouer. Ça se prend pour un. Et hop. En vrai on peut perdre. Le mec s'il joue comme Debrel on peut perdre. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Combien de tours Luginac est infecté ? Ça va. Et c'est des buff Lenny ? Non c'est pas des buff pourtant. Pourquoi je ne le vois pas infecté ? C'est bizarre ça. Je ne l'ai pas vu ce débuff. Asimovance. Petit coquinou. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a sur lui ? C'est pas grave t'inquiète. Oh ça va il reste bien Luginac. Moi je vais juste bloquer les nids ripsa. L'isoler de Luginac tout simplement. Il faut jouer le rôle de Tackler. Putain il envoie du steak Lugin. Par rapport à notre nids ripsa on n'est pas dans la même catégorie. Alors est-ce que je regagne des PA ou est-ce que je reste à 7 ? Logiquement je regagne. Allez. On passe son tour. On va commencer par infecter notre ami Enir Ipsom. Puis on va le bloquer. Et on va taper. Heureusement que c'était du 2v3. Parce que du 3v3 ça aurait été autre chose. Ça aurait été tout autre chose. Et oui mon petit t'es bloqué. Et je te lâcherai pas comme ça. Ça tape mes arbres. Mes petits arbres. Mes petits nanarbres. Mes petits nanarbres. On risque qu'il tue Lugin. C'est dangereux quand même. Moi j'ai 2000 PV. Lugin pourrait très bien switcher sur moi d'un seul coup. Non. Ne le tue pas. Si son golem peut-être. Non. Allez. Allez. On joue. Allez. On joue. Il a quitté la partie pour ne pas mourir alors qu'il lui restait 40 PV. C'est pas très malin ça. đi. Quelle est ça. Il est possible de le nerver sans cigarette dire si on arrive encore au fond. Et non perdant. airplane. Pente de talus de la farge. Pente de talus. Je vais enlever un peu de PA. Ça ne vous dit pas un test ? Il est rigolo, pas le temps de niaiser. Allez ce colis est torché, on se retrouve pour un troisième et dernier colis. Topaz, le mot de la fin. Deux gros singes dans cette game incroyable. Le mec qui tape à double, il râle ses alliés. Jamais 203 comme on dit, c'est reparti pour un tour. On est reparti pour un petit combat de colis. Alors qu'est-ce qu'on a avec nous ? On a un Neniripsa, un Osamodas, un Crane en face, un Osamoda et un Nenis. Ça risque d'être compliqué. Alors pour le coup, on va y aller avec le même build que tout à l'heure. Full dégâts. Contact, inoculation. En plus il y a un Osam en face. Ça va m'être très utile pour le coup. Si tout va bien. Le gros problème, c'est qu'il y a un Crane et les Crane, c'est casse-couille. Alors le Crane en face, un stuff vraiment moyennement correct. On va voir s'il met des grosses tatanes. L'Osamodas, un bon stuff. L'Neniripsa, un bon stuff. Notre Osamodas, un bon stuff. Notre Nenis, un bon stuff. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Tout dépend après de notre synergie et de notre esprit d'équipe. Donc nous on a un Osamodas Air. J'ai pas vraiment de type d'Osam préféré. Enfin si, le type d'Osam que je préfère, c'est ceux qui jouent bien. Parce que mine de rien, même si ça peut paraître une classe un peu no brain, on sent la différence entre un mec qui joue et un mec qui est tebé. Il y a des grosses disparités. Donc là par exemple, c'était pas forcément très utile d'aller crever sur l'adversaire avec son Tofu, sachant qu'il y a un Nenis en face. Et que donc, ça n'a aucune utilité en fait. C'est couru d'avance quoi. Mis à part peut-être les buffs. Et leur donner un petit peu de pourcent de dommage en plus. Donc nous T1, on va faire comme d'hab. On va faire de l'arbre à gogo. Et c'est l'invocation de Tofudodu. Et on a un autre, où ça agilité. Que va-t-il faire quant à lui ? Eh bien quant à lui, vous voyez, il est un peu plus futé. Il laisse un Tofudodu déjà. Et que va faire-t-il faire avec son Tofudodu ? Petit Tofudodu, niveau 258, de par le niveau oméga de son maître. Eh bien il le garde en stock. Eh oui, il a bien raison. Donc comme je le disais, la différence entre un Osamoda, qui joue au minimum bien, et un Osamoda de B. Donc notre Rhaeny Ripsa, c'est à toi de jouer. Donc il pose son petit Lapinou, Lapinou chéri. Qui à une époque avait une tête de lapin crétin et qui a changé de skin. Problème de droit, je ne sais pas. Il me donne PA, merci, ça fait plaisir. Et bien, plus j'ai de PA, mieux je m'y porte. Flèche de rédemption. Le Krah, full buff, prépare son œil de taupe. Sur une belle map Krah. C'est marrant, c'est que, on ne voit jamais de Krah sur des map Krah. Excusez-moi, on voit toujours des Krah, sur des map Krah. Ça c'est beau. C'est tellement philosophique ce que je viens de dire. Mais tellement vrai. Donc notre petit Osamoda, ce que va-t-il faire ? Il semble un petit peu perdu. Ah là 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 là. Que puis-je faire ? Invoquer un tofu ou invoquer un tofu ? Donc il élimine le tofu d'odou adverse. Il joue le... La technique du miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus fort de tous les Osamodas. Mais c'est toi le plus fort de tous les Osamodas. Il s'est bien rattrapé. Il s'est bien rattrapé. Pourquoi moi je ne peux pas contrôler mes poupées ? Il y a pas mal de fatigue. Il a pris des cachets en plus. Et on tape mon arbre. Pas mon arbre ! F.D.P. Touche pas mes arbres. Bon il s'est fatigué un peu pour rien. Faut pas le dire mais... On va le remplacer donc. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Pourquoi il a ping mon arbre ? Laisse-le là mon arbre. Bon par contre les petits potes il faudra avancer. Il ne faut pas être mérisant. Mais il y a un crin en face. Et si on n'avance pas, il ne risque pas d'avancer lui. C'est un combat passionnant. Un duel. Enormissime. Mais tapez pas mes arbres putain. Ils sont chiants les gens. Putain. Franchement Ankama a augmenté les résistances des arbres. 20%. 20%. Il faut les mettre à 40% là. Les gens ils les focus trop maintenant. C'est cancer. Je suis d'accord que les poupées se fassent tuer. Mais les arbres putain quoi. Et pouf. Ça fait des Chocapic. Chocapic. C'est fort en chocolat. Allez il fait exploser ton deuxième tofu. C'est génial le gameplay. Nos samodas. Youhou. Je joue au samodas. Je spam la même invoque. Le même combo. Encore et encore et encore et encore. Soigne ma gonflable pédé. Il veut pas. Il a pas vu. Les gens pensent jamais aux invoques. C'est triste hein. Mais chaque année. Des tas de gonflables meurent. Car elles n'ont pas été soignées. C'est quand même triste putain. Et quand une gonflable meurt. C'est 3pm qu'ils s'en vont. 3pm. Pensez aux gonflables. Et c'est parti. Et je suis focus. Ce qui est marrant c'est que j'avance pour que ça aille plus vite. Allez putain. Flèche enflammée de te nuer là. Ah mais ça putain. Sérieux. On va pas mettre 36 millions d'années là. C'est quoi ce combat. Oh ce colis de merde. Je sais pas si je vais aller jusqu'au bout. Je m'endors. C'est le pvp sur dofus. Osa haini des deux côtés. Putain de merde. Il fallait rajouter un cra en plus pour que ça empêche les choses d'aller vite. C'est génial. C'est génial. Tap tap. Tap 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 tap. Tap tap tap. On a besoin de pêch. Lse pêch. On fous les blague. Cheez ! Le gameplay Osamodaz dans Sa Splendeur Je m'endors ! C'est une souffrance Même le jeu il sait que c'est une souffrance Il n'y a plus de son, plus de musique Il n'y a plus d'état d'arbre Il n'y a plus de vie Allez putain il va tuer toutes mes invoques Ensemblant la Lego putain Trois quarts d'heure quoi Les mecs ils jouent toutes leurs invoques Moi c'est des gars quoi Il a soufflé quoi What the fuck C'est passionnant C'est passionnant C'est passionnant On doit y aller ! On doit se passer! 15 perles? Ca se stack? Non, ça doit être un bug. Ca va se mettre à mon tour. Il tape combien de fois par tour lui ? Il tape combien de fois par tour lui ? C'est ouf ça ! Il a 16 PA ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui l'Ossa il est niqué le buff ! Ah oui ! J'ai 15 PA si l'Ossa m'a buff non ? Non il m'a pas buff ! Ouais mon Ossa il m'a dit nique ta mère ! Pour lui ! Retaper ! Oh le crat vient d'être déconnecté ! C'est la chance de ma vie ! Je vais survivre ! Je vais survivre ! Nanana ! Nanana ! Nanana ! Je vais rien survivre du tout ! Aïe ! Et le crat vient de se re-go ! Mais non ! Mais 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 ! Ce jeu est cassé ! Tant de souffrance pour rien ! Allez tue-moi ! C'est vraiment de la merde ! C'est vraiment de la merde ! C'est vraiment de la merde ! L'autre we have no damage ! Mec t'es à l'autre bout de la map ! Notre unie il tape pas ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Faut avancer à un moment donné ! C'est pas... C'est pas maintenant qu'il fallait avancer ! C'était avant ! Bah ouais ! Si j'avais survécu un tour c'était win ! Mais bon ! Ma foi ! C'est la fin de cette vidéo ! J'espère que ceci vous a plu ! Moi je rentre à ma maison ! Bonne nuit ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !